C'est parti ! Voilà ! On essaye ou quoi ? Ah ouais ? Ouais, on va voir ! C'est parti ! Et après, quand j'ai su que j'ai eu tous les outils pour pouvoir écrire, j'ai pris l'inspiration. C'est pas à partir du moment où tu as harmonisé une gamme, tu peux faire ce que tu veux et moduler. Mais tu n'as pas de règle pour savoir le thème de quoi ? Inventer un thème de flux. Il n'y a pas besoin de règle là, puisqu'il n'y en a pas. Parce que je n'ai jamais vu de règle qui te dise comment composer un thème de flux. Ben oui, ça c'est une inspiration. Ah ben, donc là, tout ce que tu as appris, ça ne peut pas te gêner, puisqu'il n'y a pas de règle là-dessus. Composer un thème de flux. Ben oui, je te connais qui me... Ben donc, la raison que tu donnes, c'est pas la bonne. Parce que moi, je vois que ça n'a pas à moi. Mais si avant, c'est pas une inspiration, mais moi j'ai plus l'air. Ben oui, il y a une raison, mais c'est pas la bonne que tu donnes. Il y a une autre qui t'échappe. C'est pas le fait de savoir les règles d'harmonie qui fait que tu ne peux plus composer. C'est pas vrai. Après moi, ce qui se passe, c'est que tu connais le regard critique du monde musical qui t'entoure. Voilà. Hein ? Tu sais très bien que si tu tenais à composer de la musique, personne ne doit s'intéresser à ce que tu vas écrire. Voilà. C'est simple. Parce que dans le monde musical, surtout dans le monde baroque, il y a de très mauvais temps de vouloir assembler des sons soi-même. On doit jouer toujours ce qui est écrit. À 100%. Et surtout pas inventer quoi que ce soit. C'est la façon dont cette société se comporte. C'est pas ça la raison ? Je sais pas. Non. En fait, en y réfléchissant, je pense que c'est parce que j'ai changé d'instruction. Qu'est-ce que tu jouais avant ? Composer pour piano, c'est facile. La musique baroque, c'est... Je pense que je la connais pas assez bien quoi. Alors, vous avez donc pas de ta connaissance qui t'empêche de composer ? Ben non, je sais pas. Allez, trouve un thème depuis. Ré, la, ré. Non. La, 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 mi, la. Voilà. Ben trouve le contre-sujet avec la main gauche. Quand le deuxième rang... Génial ! Normalement, il y a de l'autre côté, j'éclose ça. D'habitude. On ne les perd pas fort, hein ? Non. Et puis en plus, ils n'ont pas pétrole, on doit attendre. Et puis, il y a de l'autre côté. On est bien, là. On a l'autre côté. On a tout. On a tout Quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, peut-être même pas, j'ai entendu parler de clavecin. Et j'ai demandé à ma mère c'est quoi un clavecin. Elle m'a dit un clavecin c'est comme un piano mais c'est des cordes pincées. Et comme je savais ce que c'était une guitare, j'ai imaginé que le clavecin savait le son d'une guitare mais avec un clavier. Quand j'étais au lycée j'avais pensé faire un petit instrument avec des cordes pincées et un truc qui soulève et qui gratte la corde. Mais je me disais quand il grattera la corde comment il fait pour redescendre. Et quand j'ai cru comprendre j'ai construit un sautereau grossier et c'était ça. Dès que j'ai vu que ça marchait, je me suis lancé sur des plans et j'ai fait un instrument. Un petit clavecin, moi je pensais un petit instrument qu'on peut prendre sous le bras et aller jouer devant la mer ou dans la nature, tu vois. Et tu avais fait ça avec le bois de... Avec du bois blanc. Même le saumier était en bois blanc. Les chevilles c'était des clous. Et je calculais les longueurs de corde d'après la guitare. Et t'as pu le transporter pour aller à la mer ? Non, finalement c'était aussi petit soit-il, c'était lourd encombre. Et celui-là c'est le deuxième ou le troisième ? Ça c'est le quatrième. Et le tien c'est le cinquième. C'est le cinquième. Sous-titrage FR ?